Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez bien m'installer ? Ça va commencer ! Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Livre de Debbie Gliori aux éditions Gauthier Langereau. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ouh là là ! » s'écrit maman. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » « Je suis un vilain petit renard, de très mauvaise humeur. Et personne, personne ne m'aime. » « Oh ! » dit maman. « Vilain ou non, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » « Si j'étais un ours, m'aimerais-tu maman ? T'occuperais-tu de moi comme avant ? » « Bien sûr ! » répond maman. « Ours ou non, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » « Et si je devenais une mouche, ou bien hanneton ? » « M'aimerais-tu encore ? » « Et toujours aussi fort ? » « Bien sûr ! » répond maman. « Hanneton ou non, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. » « Quoi qu'il arrive, » dit petit renard en souriant. « Et si j'étais un crocodile ? » « Oh ça alors ! » s'écrit maman. « Crocodile ou alligator, tu seras toujours mon petit que j'adore. » Petit renard demande encore. « Et si l'amour s'abîme, se casse, ou se déchire, pourrais-tu le recoudre, le recoller, le réparer ? » « Ouh là là ! » dit maman. « Tu m'en demandes trop. » « Je sais juste que je t'aimerai toujours. » « Mais que se passe-t-il si j'étais loin de toi ? » « M'aimerais-tu encore ? » « Penserais-tu à moi ? » Alors, maman prend petit renard dans ses bras. « Regarde, » chante-t-elle. « Comme les étoiles brillent, pourtant certaines sont mortes. » « Il y a longtemps déjà, mais elles éclairent encore, le ciel chaque nuit. » Écoute ma chanson. « L'amour ne meurt jamais, quoi qu'il arrive, je t'aimerai. » Les Rendez-vous Bibli souhaitent une merveilleuse fête à toutes les mamans. Et encore merci à toutes et tous de nous suivre, de partager, de liker, de commenter. Ça nous donne vraiment l'énergie de continuer notre travail et de faire de mieux en mieux. Et si ce livre vous a plu autant qu'à nous, pourquoi ne pas vous l'offrir ? On souhaite à toutes les mamans une merveilleuse journée. « Bonne fête à toutes les mamans ! » « Toi, tu veux faire l'histoire, en fait. » « Moi, je fais la chanson. » « Écoute ma chanson. » « Tu dois le faire en chantant. » « Ok. »